Yo les gens, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch pour un glitch d'argent en solo. Un glitch d'argent semi-freeze. Avec ce glitch, on va pouvoir acheter pratiquement n'importe quel véhicule. Et à la fin de la manip, l'argent nous sera restitué et on aura en plus les véhicules qu'on aura acheté. Il va falloir avoir une peyote d'oiseau. Si vous n'en avez pas une, à la fin de la vidéo, je montre où vous pouvez en trouver une. Les poteaux, pour ce glitch, on aura besoin d'avoir de l'argent. On va pouvoir acheter des véhicules. Et à la fin de la manip, l'argent va nous être restitué. Et en plus, on aura les véhicules qu'on aura acheté avec. Des poteaux, si vous avez une grosse somme d'argent, avant d'acheter un maximum de Deluxo ou d'autres véhicules, je vous conseille de faire le glitch une à deux fois. Vous achetez deux à trois véhicules, vous testez la manip. Et une fois que vous avez confirmation que ça fonctionne bien et que vous maîtrisez la manip, à partir de là, vous pourrez mettre un maximum d'argent dans l'achat de véhicules à revendre. Donc, moi, les poteaux, j'ai 69 680 000. Je vais acheter 6 Deluxo. Et à la fin, j'aurai mon argent et les Deluxo. Donc, on sera en session. On sort le téléphone. On va soit sur Legendary, si on veut des véhicules de Legendary, ou Hardstock, ou autre. Donc, moi, je vais acheter des Deluxo. Donc, je vais acheter 6 Deluxo que je vais mettre dans un garage, peu importe le garage. Les poteaux, du moment que vous avez commencé à acheter les véhicules, il ne faudra surtout pas fermer la page d'Internet. Si vous fermez la page d'Internet, les poteaux, vous allez avoir le rond de sauvegarde orange. Et à la fin, ça ne vous rendra pas l'argent. Donc, surtout, tout le long de la manip, il ne faudra pas fermer la page Internet. Donc, j'achète des Deluxo. On ne quitte surtout pas la page Internet. Donc, là, j'achète le dernier véhicule. Une fois qu'on a fini d'acheter les véhicules, on reste toujours sur la page d'Internet ouverte, sur le véhicule, par exemple. On va garder la page ouverte. On va faire PS. On va aller dans Paramètres Réseau. Se connecter à Internet. On décoche la case, puis on la recoche. On fait double PS. On retourne dans le jeu. On accepte le message. Une fois qu'on accepte le message, ça va nous envoyer une histoire. Une fois en histoire, on va faire Pavé Tactile, Mode Réalisateur. C'est là où on va avoir besoin de la peyote d'oiseau. Une fois dans la caravane, on va sur l'onglet Acteurs, Animaux. On se place sur l'oiseau et on sort de la caravane avec l'oiseau. Une fois qu'on apparaît avec l'oiseau, on affiche la carte des poteaux. On va se rendre ici. Il y a une belle ligne droite. On va se rendre ici. On met un point ici. Une fois que c'est fait, on ferme la carte. Pavé Tactile, on va sur Lieux et on fait Flèche de gauche et X. Une fois qu'on réapparaît avec l'oiseau, là on décolle. On va faire quelques mètres et on va le mettre au sol. On va le tuer. Ça nous renvoie dans la caravane, sur l'oiseau. On sort avec l'oiseau. Là les poteaux, on va réapparaître normalement sur le pont où on avait mis le point. On décolle avec l'oiseau. Là les poteaux, on prend une route en sens inverse. Et il va falloir tuer l'oiseau contre un véhicule tout en faisant une petite manip. Donc on prend une route en sens inverse. De préférence, on choisit un camion. S'il n'y a pas de camion, on prend une voiture. Mais de préférence, s'il y a un camion. Là il y a un camion, je me mets à ras du sol. Une fois ras du sol, je fais Flèche du bas. Et je pousse le joystick droit vers le haut. Je vais sur Franklin. Et dès qu'avec l'oiseau, je me trouve à quelques centimètres du camion, je lâche tout et j'accepte le message. Si la manip a bien fonctionné, si le timing il est bon, on va voir une cinématique avec un message vous êtes mort. Du moment qu'on a la cinématique et le message vous êtes mort, c'est que la manip a bien fonctionné. Si la manip n'a pas fonctionné, les poteaux, on va réapparaître avec Franklin. Dans ce cas là, il faudra faire pavé tactile, mode réalisateur, acteur, animaux et sortir avec l'oiseau et répéter la manip. Une fois qu'on a réussi la manip, qu'on a accepté le message, on va se retrouver sur un écran noir avec un chargement sans fin. Sur cet écran noir, on va patienter 15 secondes. Et au bout de 15 secondes, on va faire pavé tactile, flèche du haut, X. On doit avoir un message, voulez-vous vraiment lancer le mode réalisateur ? On va accepter le message. Des poteaux, si vous n'avez pas le message, vous refaites pavé tactile, flèche du haut, X. Quand on va accepter le message, on va réapparaître sur l'oiseau. Une fois qu'on réapparaît sur l'oiseau, on fait acteur, plage. On va avoir la vue sur la caravane, sur le personnage balade. Là, on va faire deux fois rond et retourner en mode histoire. On va réapparaître au pied de l'hôpital avec le personnage balade. Une fois qu'on réapparaît, là, on fait option en ligne, rejoindre une session privée. Donc là, les poteaux, la manip, elle est terminée. On va vérifier qu'on a toujours l'argent qu'on avait au départ. Et qu'on a bien les véhicules qu'on a achetés. Donc là, les poteaux, j'ai toujours 69 millions. J'ai toujours la même somme qu'avant de commencer la manip. Et on va vérifier dans le garage de la reine, que j'ai bien les Deluxo que je viens d'acheter. Voilà, les Deluxo, elles sont bien là. Et j'ai toujours la même somme d'argent. Donc, les poteaux, si vous avez peur de perdre votre argent, faites un petit achat. Vous faites la manip. Et quand vous voyez que vous arrivez à la faire, à partir de là, vous augmentez les achats. Donc, une fois qu'on a par en session les poteaux, on va switcher les véhicules. Et par mesure de précaution, on va faire pavé tactile, style, on va changer de tenue. Pour avoir le rond orange de sauvegarde en bas à droite. A partir de là, on a eu la sauvegarde. Les véhicules sont sauvegardés. Donc, voilà les poteaux. La première partie de la vidéo se termine. On va passer au passage de la vidéo où je montre où récupérer une peyote d'oiseau. Donc, les gars, je vous dis bon glitch et à très bientôt. Pour ceux qui s'arrêtent là, qui ont déjà la peyote d'oiseau. Pour les autres, les poteaux, si vous voulez une peyote d'oiseau, vous allez vous rendre à cet endroit là. Ici, exactement ici. Vous avez une terrasse. Il vous faudra soit un camion, comme moi dans le gameplay. Ou alors, faire le code pour avoir le buzard. Sinon, le camion, vous le placez comme moi. Vous montez sur le camion, puis sur la terrasse. Et vous avez le pot de fleurs, ici. Flèche de droite, on mange la peyote. Une fois transformé, on rappuie sur la flèche de droite. Pour arrêter l'hallucination, et à partir de là, on a la peyote d'oiseau. Donc, voilà les potos. La vidéo, elle arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aidera, les gars. Je vous dis bon glitch, portez-vous bien. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501